Hello, je suis Pasteur Liliane Sadego et je milite en faveur du réveil et de l'épanouissement de l'héroïne que tu es. Hello les championnes, il n'est pas toujours facile de faire des choix, nous l'avons dit précédemment. Et justement, j'étais en train de réfléchir en plusieurs éléments qui m'imposent un choix. N'empêche que vivre, c'est choisir. Bien que j'aurais aimé me soustraire à cet exercice, nous sommes obligés de choisir pour progresser dans la vie. La vérité, c'est que nos choix, s'ils ne nous sont pas imposés, reflètent notre être profond. Nous choisissons en fait ce que nous sommes. Nos choix vont avoir un impact sur le présent ou le futur. Mais laisse-moi te révéler quelque chose de très important, c'est que la plus grande partie en fait des choix que tu fais au quotidien vont avoir un impact limité sur la progression de ta vie. Par exemple, le choix de prendre un café ou pas, le choix de porter tel ou tel autre vêtement, le choix de même peindre sa chambre en bleu ou en vert. Ce sont des éléments qui n'ont pas un réel impact sur notre futur. N'empêche qu'à la fin de la journée, on a fait des choix et on se rendra compte qu'il y en a certains qui ont été bons et d'autres qui n'ont pas été bons. On dit alors que chacun doit assumer ses choix. Qu'ils soient bons ou mauvais, tu dois assumer tes choix. Tant que tes choix ont été bons, il est facile de les assumer puisque ses choix te valorisent, ils boostent ton capital confiance et surtout ils te font progresser. Le bas blesse lorsque les choix sont mauvais. Comment assumer ses mauvais choix? Je vais te donner quatre secrets pour assumer tes mauvais choix. Première chose, tu dois être conscient qu'on ne fait pas toujours les bons choix. Ça arrive de faire le mauvais choix et dans ce cas, il faut dédramatiser en se donnant la possibilité de faire un nouveau choix. Deuxième chose, la plupart des choix que nous faisons, comme je le disais tout à l'heure, ne sont pas aussi déterminants qu'on veut le faire croire. Choisir même est un apprentissage de la vie. Or, tout apprentissage vient avec son lot d'échecs. Troisième chose, même lorsqu'un échec engendre des conséquences graves, il faut se dire qu'il y a toujours une solution. Il y a toujours une porte de sortie. Quatrième chose, il faut accepter sa responsabilité, faire son mea culpa et si cela est nécessaire, se répentir, demander pardon, mener des actions pour réparer son erreur et aller de là. Alors, dédramatisons, assumons nos choix certes, mais dédramatisons parce qu'on ne fait pas toujours des bons choix. Que Dieu te bénisse. Mais, c'est ça. Sous-titrage ST' 501